Bonjour tout le monde c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je suis très étonnée parfois d'avoir autant de personnes fidèles à ma chaîne, en tout cas merci. Alors je vais revenir encore toutes ces obligations piqûres en France. Je sais que les questions reviennent toujours toujours à quand la fin de l'obligation pour les aides-soignants mais pas que les pompiers enfin bon il y en a toute une flopée je vais pas les lire ici enfin tous ceux qui sont obligés pour garder leur métier à quand la fin du pass à quand la fin des masques donc je vais essayer de voir avec le camp puisque on sait que devra bien voir la fin de tout ça mais c'est vrai qu'au niveau des dates ma foi c'est déjà plus difficile bon alors on va commencer déjà à quand la fin de l'obligation pour les soignants pompiers etc et donc on va regarder ce qui sort donc j'ai essayé déjà de voir si on peut avoir des détails avec le jeu habitat je montre et puis également si on pourra avoir une idée de la date toujours difficile à en voyance bon ok alors on y va on va déjà commencer par l'obligation pour donc les professions visée voilà alors à quand la fin de l'obligation pour certaines catégories de personnes alors en france voilà on va voir ce qui sort alors on a le petit castor qui ronge et la télé bon alors là on a les médias quand même qu'ils font un travail de sap en fait on a les deux ici donc les médias les médias vont mettre la pression pour justement obliger de plus en plus ces personnes là et bien à se rendre au rendez vous piqûres c'est ça que samedi alors à quand la fin de la piqûre pour déjà les catégories concernés donc on va faire tiens on va faire quatre cartes on va voir ce qui sort alors on à la cabane ok les gens qui commencent à se poser des questions quand même alors la cabane pour l'instant ça fait penser au centre de vax ça fait penser aussi c'était penser aux gens qui se rendent au travail c'est à dire à l'outil de travail ça peut être les deux en fait j'ai pas trop d'idées là parce que c'est qu'une maison donc bon mais en tout cas là par contre c'est clair il ya les gens vraiment qui commencent à se poser des questions elle se demandait est ce que le jeu en vaut la chandelle est ce que je vais faire ce qu'il me demande et renier qui je suis renier mes intimes convictions donc là vraiment il ya le fait d'être face à soi et de prendre une décision importante là on peut plus tricher ici il ya des gens qui vont choisir la liberté pardon dans votre sens voilà c'est une personne qui plonge donc désir de liberté désir de s'affranchir de tout ça et puis aussi les personnes qui font le choix justement de la liberté est ici ma foi et bien c'est parlant malheureusement beaucoup de victimes puisque beaucoup de personnes qui vont qui vont être devant le fait accompli des arbres abattus à la rotation ne me comprenez pas mal quand je dis beaucoup de victimes c'est dans le sens où il ya beaucoup de personnes qui vont perdre leur travail ça ce sont des victimes pour moi il ya des personnes qui vont avoir des effets secondaires pour moi ce sont aussi des victimes et il ya des personnes qui seront obligés de faire ce qu'on leur dise et pour moi ce sont aussi des victimes donc déjà le jeu me dit que malheureusement il va y avoir beaucoup beaucoup de personnes qui vont perdre ce soit leur emploi soit leur santé voilà soit soit leur liberté enfin bon donc déjà ça c'est la première étape bon je sais je n'apprends rien alors on va remettre une carte ici parce que je ne comprends pas trop celle là il peut y avoir plusieurs sens et on va se concentrer aussi surtout donc sur la carte du camp mais avant de savoir retourner celle ci bon encore une question de maison donc ça c'est la question de refuge alors ça veut dire quoi ça voudrait dire que le jeu se dit en fait de se mettre vraiment à l'abri en quelque part ça fait penser à ça se mettre à l'abri bon c'est juste un conseil de prudence ça nous donne pas énormément de d'indices ici par contre celui ci vraiment parlant bien alors on va essayer de vraiment d'embrayer un peu plus sur le futur maintenant et de savoir alors déjà est ce que ça va s'arrêter d'ici 2021 il faut cibler parce que sinon le jeu il va répondre de façon trop vague et c'est pas ce qu'on veut est ce que l'obligation donc pour les personnes qui sont obligées de le faire pour garder leur emploi est ce que cette obligation va s'arrêter sur 2021 bon on a quand même une satisfaction ici alors ce sont les villageois donc c'est une tribu alors ça fait penser aux gens qui sont solidaires et qu'ils sont contents donc il va y avoir un gain de cause pardon je m'impression que vous avez un reflet parce que comme je suis le tirage le soir du coup j'ai des effets de lumière bon pas trop m'y arriver alors peut-être comme ça en rapprochant un peu on va faire bouger un peu les cartes voilà que vous voyez bien tout alors je disais ici qu'en fait on a quand même des gens qui ont qui quand même ont l'air d'être satisfait bon donc pour moi ça devrait s'arrêter déjà sur 2021 puisque j'ai pas de cartes négatives ok donc ça s'arrête sur 2021 donc on a encore trois mois alors pour cibler on va essayer de voir mois par mois alors je vous promets rien c'est un test évidemment si ça marche tant mieux je serai la première surprise et ravie sinon à fois bon bah écoutez on fait ce qu'on peut voir alors sinon je regardais en astrologie alors est-ce que ça va s'arrêter sur octobre ben j'ai quand même l'ours qui est en train de regarder l'arbre enfin qui est en train de chercher l'arbre en fait c'est intéressant c'est il y avait un arbre ici et on voit que l'ours il est en train de lever la tête en se demandant mais où est passé l'arbre il a disparu bon donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment une bonne carte voyez je pensais que ce serait sur octobre mais non sur octobre je pense pas alors ce que ça va être sur novembre encore des sacrifices vous avez ici le sauvage qui contemple ça sa cargaison de défense alors défense défense immunitaire comme l'avait très très justement dit quelqu'un dans les commentaires c'est vrai c'est tout à fait ça c'est une moisson de défense immunitaire parce que les gens justement ils ont reçu la piqûre bon alors est-ce que ça va s'arrêter en décembre on a plus tellement choix maintenant alors là en décembre on a la fumée bah voyez en fait le temps comme les difficiles parce que moi je pense quand même tu auras des choses sur octobre très très puissante mais ça veut pas dire que la fin sera sur octobre malgré tout puisque apparemment le jeu alors ce jeu là me dit que ce serait plutôt vers décembre où là on aurait des oiseaux alors qu'ils s'envolent et de la fumée donc ça veut déjà dire que sur décembre on va continuer les manifestations mais que là il va y avoir des choses sérieuses voyez comme le jeu il change on part de octobre rouge alors j'ai entendu ça à beaucoup de personnes médium tout ça connecté qui parle de octobre rouge novembre noir c'est pas faux hein c'est vrai que moi je crois que vraiment octobre novembre décembre vont être des mois qui vont être très très durs après évidemment les questions de date ma foi il peut y avoir des décalages je le dis déjà hein bon mais en tout cas en tout cas c'est plutôt parti pour s'arrêter sur décembre alors on va essayer de voir avec un autre jeu pour voir si on a les mêmes choses autant les vérifier hein je vais prendre l'autre jeu et on va reposer les mêmes questions savoir ce qui sort donc est-ce que l'obligation de la piqûre va s'arrêter sur octobre ici on a les personnes âgées donc ça voudrait dire que les personnes âgées on va leur demander d'aller faire la troisième dose c'est ça que c'est bien spontanément moi mais par rapport à l'obligation j'ai pas de réponse bon est-ce que ça l'obligation va s'arrêter sur novembre il va y avoir des espèces de recommandations encore donc je pense pas que ça va s'arrêter des recommandations pour se faire justement éjecter la piqûre et sur décembre ouais donc là ça change la tonalité change sur décembre c'est comme si on montait d'un cran on a du rouge ici du rouge là les fumées les gens qui s'en vont ou qui partent et ici les gens qui crient ou la peur bon donc c'est comme si vraiment ça allait escalader alors on va prendre le troisième jeu puis on va voir on va continuer c'est un petit test que je fais avec vous puis ça nous donne peut-être des informations alors sur octobre on a quand même alors une espèce de comète ou de signe bon mais j'ai quand même pas l'impression que les choses s'arrêtent sur novembre ah là on a les fameux les incendies attendez dans quel sens c'est comme ça je crois ouais c'est difficile à voir parce qu'on a les flammes ici vous voyez ce que je vous dis ça ça escalade en fait et décembre ok donc là quand même il ya une transformation c'est comme si en fait il allait on allait atteindre un point culminant en novembre peut-être ce fameux novembre noir dont beaucoup de voyants parlent et que finalement en décembre il y aura quelque chose qui va faire que il va y avoir des départs ou des gens qui vont partir c'est curieux parce que c'est vrai que j'ai des amis qui sont dans la voyance et qu'ils m'ont dit qu'ils voyaient beaucoup de gens partir pour une raison ou une autre donc ça pourrait montrer aussi un tournant là sur décembre c'est comme si en fait on allait atteindre un pic et que les choses ensuite allait enfin redescendre bon donc octobre ça continue on ira je vous ai fait les prévisos sur octobre alors maintenant bon bah c'est pas ça c'est pas ça si tu peux me tromper ça sera peut-être simplement décalé sur novembre et ça c'est possible la question du temps bon et ensuite et bien on a décembre où là on a des choses quand même qui vont culminer puis qui peuvent redescendre un peu comme un souffle bon on va refaire avec un petit le 32 donc déjà l'obligation bas elle continue au moins jusqu'en novembre et puis après il ya des choses qui vont se passer sur novembre décembre ouais on va regarder alors est-ce que l'obligation vax va s'arrêter sur octobre on va regarder ce que dit le jeu neuf de coeur non c'est neuf de coeur ça veut dire c'est un souhait qui est très fort sur novembre à voyez que là par contre j'ai un oui ouais donc en fait ça va être à la charnière entre novembre et décembre parce que on va justement avoir de la violence ici qui va qui va escalader ouais donc c'est bien les vraiment les trois derniers mois et décembre au revoir pour voilà et dix de trèfle ben c'est quand même là ça va déjà un peu mieux même si j'ai quand même ces cartes là mais je vous dis au niveau de ces petites questions de semaine en fait en novembre décembre me demandez pas les dates près c'est parfois je le fais pour m'amuser mais enfin bon je crois que personne peut faire enfin ce qui est ce qui est intéressant quand même c'est que ici on a vraiment le feu et là on a encore le feu sur novembre décembre ça vous voyez bien je compte la carte je suis désolé pour les effets de lumière voilà et en fait cette carte là c'est alors soit c'est des recommandations en tout cas il ya quelqu'un qui demande conseil là donc il va quand même y avoir à mon avis des gens qui vont commencer à dire bah peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça j'ai vu déjà que l'OMS ne recommandait pas la piqûre pour les enfants je crois bon il ya l'interdiction de moderna je sais plus dans quel pays pardon j'aurais dû vérifier avant pour les jeunes les jeunes les jeunes gens enfin les ados quoi ils ont arrêté ça je sais plus dans vous arriverez à trouver l'information donc il ya quand même des gens ici qui vont quand même essayer de faire marche arrière j'ai l'impression ouais donc mais il ya quand même une escalation pardon une escalade excusez moi de la violence en novembre décembre ok donc ça va ça va vraiment s'arrêter sur la fin d'année bon on va regarder la fin du passe maintenant je vais faire une petite pause pour faire la deuxième partie de la vidéo voilà donc deuxième partie on va faire à quand la fin du passe ah j'ai déjà une carte qui sert qui s'est retourné elle est amusante cette carte là la personne qui qui traverse inconsciente du danger ça ça peut être les gens avec le qr code je crois que les personnes qui ont le passe ne se rendent pas compte combien c'est dangereux puisque les données sont accessibles à ma foi presque à tout le monde en tout cas à l'état ça c'est sûr et puis c'est très facile aussi de de pirater les données enfin bon ça fait penser à ça moi spontanément alors on va repartir sur la question à quand la fin du passe on va faire pareil si vous voulez bien j'ai une carte qui sait j'ai mal j'ai mal d'aider déclassé mes cartes voilà il y avait mythos qui était dans habitat alors à quand la fin du passe on va regarder ce qui sort sera mis en ce qu'on avait un peu les mêmes choses alors on a la coupe on a à on a vraiment les oiseaux et les oiseaux donc on a quand même deux cartes qui vont toutes les deux vers le sens de la liberté ma foi oui c'est vrai c'est l'aspiration à la liberté à la fin du passe ce serait effectivement enfin le retour à la liberté alors à quand la fin du passe je suis toujours sur la france voilà à la matière on a la même carte pour ça je les ai mélangé bon ben là il ya des choses qui sont qui sont abattus qui sont qui ont disparu ici on a l'envie de retourner à effectivement beaucoup plus de sérénité et de paix il ya de la joie ici et il ya l'envol bon alors il ya quand même un espoir que ce passe ici se termine rapidement en tout cas ça va se terminer plutôt on va dire quelque chose comme ça que effectivement ici on va perdre des choses il ya les notions de sacrifice ici avec l'arbre abattu mais que on va de nouveau vers un retour vers la liberté bon ça c'est le jeu est optimiste on va quand même être une carte sur l'ours mais c'est toujours pareil les gens qui ont le passe de toute façon c'est les gens qui sont fait voilà qu'ils sont fait pique couser donc une destruction donc ça on peut pas revenir là dessus bon alors maintenant on va voir au niveau du temps alors est ce que on va reprendre pareil est ce que ça va se faire en octobre faire le même jeu attendez on va voir si c'est cohérent alors est ce que le passe va s'arrêter en octobre il ya toujours des choses cachées en octobre c'est pas clair en fait c'est pas c'est pas clair alors on va remettre une autre carte parce que c'est pas vraiment un oui ou un non ah il ya quand même un arrêt mais ça ça fait penser aussi aux grèves donc ça va certainement poser problème toutes ces grèves sur octobre alors mais ça veut pas dire que ça va s'arrêter mais peut-être voir est ce que ça va s'arrêter sur novembre il ya de l'eau alors ça c'est les concessions ça me fait penser vous savez quand on met l'eau dans son vin alors bon évidemment il n'y a pas de vin là et c'est ce qui vient de venir à l'esprit l'eau et puis il va y avoir des clarifications sur novembre ok ça allait être mieux quand même et sur décembre bon là il ya des choses c'est comme si en fait c'était le fait était déjà accompli curieusement parce que j'ai la tortue c'est un peu bizarre parce que là ça voudrait dire que c'est plutôt sur octobre novembre alors qu'on a toujours l'obligation qui continue à quoi que j'avais dit que l'obligation continue sur octobre si vous vous souvenez bien c'est juste le jeu d'avant et que sur novembre il y avait il allait y avoir une escalade de la violence et sur décembre aussi et que ça devrait normalement s'arrêter normalement effectivement plutôt dans ces eaux-là novembre décembre bon donc ça veut dire que sur octobre ça va déjà patiner dans la semoule si on peut dire cette histoire de passe je pense que c'est ça on va on va revoir avec le métos donc il ya la cgt qui a appelé à grève à la grève 1 ben déjà octobre bof hein le passe il faut dire il va ramer dans la semoule enfin pédaler dans la semoule alors ici bon ça ça peut être justement les manifestations les gens là il ya plusieurs animaux ça fait penser en fait à des gens qui viennent de différents milieux si vous voulez un ce qui a plusieurs il ya les lions il ya les oiseaux il ya quelqu'un qui joue justement avec de la trompe de la trompette non c'est pas la trompette c'est je sais pas quoi comme instrument donc c'est quelqu'un qui ramette les foules ça bon donc les manifestations oui ça va déjà encore une fois ralentir fortement le truc ici alors là on a c'est que parce que le mariage ça fait penser à une alliance quand même c'est comme si en fait on avait un personnage qui arrivait ici une espèce de reconnaissance voyez en fait vous avez ici le pape normalement qui qui marie les deux personnes là donc ça fait penser quand même à la reconnaissance de quelque chose de quelqu'un d'officiel alors c'est pas forcément une union mais bon en tout cas c'est une personne importante il ya quelque chose sur novembre qui va qui va arriver et décembre ouais alors décembre par contre là on a ces histoires de drapeaux cassés et ça ça peut être aussi encore des des attentats ça me vient de me venir à l'esprit je vous dis il va vraiment faire sa loi enfin pardon falloir s'attendre à des événements très lourd encore une fois moi j'ai juste il est parfaitement possible je me sois planté au niveau du temps mais bon voilà c'est ciblé octobre et puis ça se trouve ce que j'ai sorti ça va être en novembre décembre bon peu importe c'est pas grave je vais vous le dire de toute façon on verra après en tout cas ce qui est sûr c'est que sur novembre il y a un événement important là qui va faire en sorte que le gouvernement va devoir faire des concessions mettre de l'eau dans son vin et puis des clarifications aussi et là sur décembre on l'avait vu tout à l'heure il y avait encore de la fumée donc là ça va fumer justement bon ok ça veut dire que à mon avis oui novembre décembre les manifestations vont retarder quand même les choses ok vous voyez un c'est dans pas très longtemps alors on va faire la fin des masques alors je sais que j'avais fait un tirage moi il ya plusieurs mois de ça je connais ce que c'était et j'avais dit avec le béline et le 32 que ce serait plutôt le plutôt le tout début 2022 bon on va voir si c'est ça donc je vais refaire encore un jeu repose non avant on va finir on va faire les choses de façon pratique et cohérente on va finir avec le 32 quand même allez il faut être logique dans la méthode bon donc je vais vous faire le 32 pareil pour octobre novembre décembre pour le passe un pied après on passera au troisième il faut quand même être être logique alors en octobre 8 de coeur bon c'est l'espoir l'espoir justement avec les manifestations en novembre il ya le 7 de coeur passé un peu pareil et décembre il ya le valet de trèfle bon bof ça me répond pas ça me répond pas bon ok mais c'est que parce que là je ressors les enfants là curieusement vous voyez j'avais je me suis déconcentré j'aurais pas dû bon avec le 32 il va pas nous donner des informations allez on va regarder la fin des masques voilà alors on va regarder la fin des masques parce que ça pour moi c'est aussi c'est horrible franchement il y en a vraiment marre bon alors bon ici ils vont un peu allégé chez nous quand même on n'a plus besoin de porter quand on fait les fils enfin retourner dans une file d'attente ou genre de choses mais enfin bon aussi le parking il me semble qu'on a on peut aussi l'enlever enfin c'est des petites concessions quoi alors la fin des masques alors c'est pareil j'ai j'ai un voyageur ici j'ai des victimes donc ça veut dire qu'on a des nouvelles qui sont en route mais que quand même quand même on a toujours cette histoire de victimes bon ok alors la fin des masques on va regarder les victimes ça fait penser aux enfants quand même parce que autant pour nous bon on est adulte mais autant pour les enfants les conséquences sont plus que dramatiques alors encore la cabane c'est fou ça fait deux fois je le sors c'est toi la même place en plus les masques ok là on a effectivement des gens qui qui observe ici ouais donc ça c'est l'homme médecine donc il ya des gens quand même qui vont intervenir au niveau du domaine de la santé là et là on a le peintre ouais alors ça me fait penser à quoi ça ça fait penser quand même qu'il ya des gens qui vont certainement en parler qui va y avoir peut-être des assouplissements à ce niveau là parce qu'au niveau médical c'est pas bon mais c'est pas encore tout de suite un royal voyez il faut regarder de loin donc ça se rapproche la fin des masques mais c'est encore assez loin pour l'instant pour l'instant je me dis que toute façon dans les pièces fermées il faut le garder mais que les gens y rêvent quand même de sortir de ces histoires de justement d'enfermement puisque le masque c'est aussi ça il ya vraiment un espoir d'en finir avec tout ça ok en tout cas ici il ya quelque chose de bien et là aussi des gens qui entrent en train de se poser des questions justement pour pour arrêter tout ça donc on va les regarder alors déjà j'ai pas tout à fait encore la réponse mais une presque ce que ça va s'arrêter ouais j'ai la mort bon ça va s'arrêter le masque alors on va essayer de voir quand donc je vais prendre mitos j'aime bien ce jeu là je le montre je vais pas montrer tout à l'heure donc est ce que ça va s'arrêter sur octobre ça m'étonnera mais enfin bon on va quand même poser la question alors j'ai le lion j'ai deux lions le lion et la lionne j'ai l'impression que ça pourrait être assoupli dans certains endroits parce que dehors là ça me montre la nature alors je sais pas comment c'est en france mais il est possible que dans certains endroits on n'est pas besoin de le mettre en novembre enfin j'aimerais qu'ils soient abandonnés complètement moi en novembre non c'est là le jeu me montre qu'il faut encore regarder vers le futur il ya une porte qui est ouverte si vous voyez là c'est le passé c'est quelqu'un en fait cas de visage il y en a un qui regarde derrière puisque le visage est dans le dos donc c'est le passé et donc qui regardent le futur le présent le futur et la porte est ouverte donc il ya il ya vraiment quelque chose qui bouge plutôt sur novembre puisqu'il ya une porte qui est ouverte on est d'accord vous me suivez 1 et alors sur décembre donc là il ya encore une porte qui est ouverte plus de lumière déjà ça fait deux fois quand je sens la porte ouverte bon on va remettre quand même une carte sur décembre parce que j'ai pas l'impression en fait voyez c'est une porte ouverte une porte ouverte donc ça voudrait dire qu'en décembre ça continue et que ce serait vraiment plus l'année prochaine eh ben on va on va poser la question est ce que ce sera plutôt en janvier 2022 ah il ya l'espèce d'oiseau qui traverse là ok c'est déjà pas mal par là donc est ce que ça pourrait être le début d'année en tout cas il ya le pont traversé le pont traversé c'est comme si on avait justement traversé l'épreuve donc est ce que tu peux me demander au jeu confirmé oui il va y avoir des grandes réunions en tout cas des grandes discussions à ce sujet moi je dirais vraiment allez on va dire début 2022 je vais pas vous dire le mois de janvier et expressément parce que bon c'est pas ça je vais me faire incendie après mais moi je dirais bien le premier trimestre 2022 allez il ya épreuve traversée ici et puis là il ya vraiment des gens qui vont vraiment discuter on va regarder avec avec le 32 en espérant qu'ils me répondent je suis en train de mélanger en plus là attendez j'ai mis son dessus dessous voilà on va les mettre dans l'ordre donc on va demander la fin du masque sur 2021 j'y crois pas regarder en plus j'ai cette carte là qui vient de tomber du jeu non c'est le retard donc c'est pas sur 2021 j'ai même pas besoin de demander octobre novembre décembre là le jeu me le dit c'est pas tout de suite on va demander est ce que c'est sur 2022 donc on va regarder à partir de janvier allez moi pas encore si vous dit il va y avoir des espèces de règlement réglementation là c'est l'espèce de réglementation là c'est encore un peu des contraintes on va discuter donc ça il ya vraiment effectivement des des gens épreuve traversée oui mais ça va ça va être débattu en fait oui par contre le 10 de coeur après c'est beaucoup mieux et là on est sur février donc c'est ça mon avis 1 janvier épreuve traversée on va regarder ce qu'il ya encore le virus enfin bon c'est bien qu'il est plus là mais enfin bon officiellement on entend autre chose mais bon là justement ça peut être tout ce qui est du contrôle vous voyez il ya encore un peu le contrôle là mais là ça change complètement à partir de février quand même et voilà donc ça c'est la fin la rupture bon donc effectivement moi je dirais bien encore une fois le premier trimestre 2022 avec des débats des discussions à ce sujet épreuve traversée donc est ce que c'est la fin de tout de tout ça et puis on arrêtera en février bon voilà en tout cas c'est mes petites mes petites cartes qui me disent ça mes petits ressentis donc j'ai fait les trois questions la plus difficile étant la première ou dans là on a beaucoup de violence qui ressortait notamment par rapport à l'obligation et donc effectivement étant donné que je vois beaucoup de violence il n'est pas exclu qu'ils essaient justement de faire passer cette obligation à toute la population ce qui ferait que ça expliquerait pourquoi ça dégénérer autant parce que là j'avais juste posé la question sur l'obligation du de la piqûre pour les certaines catégories mais il n'est pas exclu qu'ils l'étendent à tout le monde et que ça explique ce que j'ai vu parce que là on ressort quand même pas les mêmes choses voilà bon bah c'était un petit tirage comme ça merci beaucoup de m'avoir suivi d'avoir suivi ce tirage et je vais aller faire mon petit tirage open mind à tout de suite pour ceux qui veulent regarder merci d'avance au revoir merci